Alors, le résultat d'apprentissage d'aujourd'hui était de vraiment comprendre les différences artistiques entre l'art du Moyen-Âge et l'art de la Renaissance. Parce que, comme vous savez, j'ai mentionné en salle de classe à plusieurs reprises que c'est vraiment l'art qui a vraiment apporté la Renaissance chez le peuple. C'est l'art qui a ouvert les yeux du peuple. D'une certaine façon, je ne vais pas passer au travers de tout le cours que vous avez entre les mains que Madame vous a distribués, mais ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer les détails ou les différences entre l'art de la Renaissance et l'art du Moyen-Âge pour que vous puissiez ensuite commencer votre travail sommatif. Alors d'abord, si on regarde ici, j'ai une peinture du Moyen-Âge que vous voyez devant vous. Alors si vous regardez comme il faut, vous voyez qu'il y a principalement beaucoup de choses qui ont rapport avec la religion. Donc on voit ici la coupe et on voit les gens qui sont prêts. Donc on voit un peu qu'il y a un côté médiéval derrière ceci. Donc chaque peinture avait quelque chose de religieux. Ce n'était pas nécessairement tellement aussi évident qu'on le croit, mais généralement vous voyez certains éléments religieux qui apparaissent tout le long de les peintures du Moyen-Âge. On voit aussi qu'il n'y a pas de profondeur. Vous voyez, ça c'est un château, mais le château, il y a de l'armes qui fait partie de la salle. Donc on a des tours ici. En quelque part, on pense que c'est un château à l'arrière-plan, mais c'est difficile à dire est-ce que c'est un château, est-ce que c'est une pièce théâtrale, est-ce que c'est, tu sais, etc. Donc en termes de profondeur, tout le monde est sur un plan. Donc c'est vraiment comme jouer Super Mario 1 sur le Nintendo. Une référence que vous ne connaissez sûrement pas. Les couleurs aussi étaient très vivantes, donc pas réalistes. Donc on a rouge brillant, bleu brillant. La couleur de peau est blanche, blanche, blanche. Tu as le beau os qui beurre son pain, etc. Donc vous voyez que ce n'est vraiment pas des couleurs qui sont bien réalistes. Ce ne sont pas des couleurs qu'on peut associer nécessairement à la vie de tous les jours. Une autre chose, c'est qu'ils sont tous habillés. Ça peut peut-être sonner un peu colon, mais comme ça a été monté sonner en salle de classe, on cachait vraiment le côté nudité. On ne voulait vraiment pas avoir ça dans nos peintures parce que c'était contrôlé un peu par la religion. Tout le monde doit être habillé en tout temps. Alors vous voyez, tous les personnes ont beaucoup de linge. D'ailleurs, il n'y a presque aucune peau. Peut-être les pattes à monsieur ici qui sont comme genre écœurantes. Les chiens le lichent en plus. Mais en tout cas, vous voyez qu'il y a beaucoup, beaucoup de linge qui est très, très, très présent. Et j'ai mentionné dans vos notes qu'il y a un arrière-plan très vague. Encore une fois, c'est vraiment, c'est difficile à dire qu'est-ce que c'est cet arrière-plan-là. Alors il n'y a pas vraiment beaucoup de détails. Donc contrairement maintenant, si je regarde une peinture de la Renaissance, et vous voyez immédiatement la différence entre les deux peintures. Premièrement, oui, il y a une composante religieuse. Il y a quand même quelque chose de religieux avec la scène. Et dans la Renaissance, on vit encore dans un monde où la religion est encore au top de la hiérarchie. Il ne faut pas oublier ça. Les gens sont encore très croyants, mais ce n'est pas tous les œuvres qui ont rapport avec la religion. Regardez la Mona Lisa. Donc ça, ce n'est pas vraiment nécessairement un aspect religieux. Donc c'est un moitié-moitié. Une des choses qui est importante avec l'art de la Renaissance, c'est une perspective. Donc on voit que les gens ici sont plus proches de l'image que les gens-là. Et on voit comment ça crée une perspective vers le milieu. Tout semble converger vers le milieu ici. Et on voit comment ça, c'est en arrière de ça. Il y a du plancher entre les deux qui est très, très, très évident. Et même, vous regardez ici. Vous pouvez voir même une profondeur si vous suivez mon petit cliqueur. Vous voyez une profondeur. Vous voyez, regarde, je ne vois pas juste. Même ici, je vois un des pignons, mais je ne vois pas l'autre. Donc vous voyez comment il y a une profondeur. Et puis il y a trois dimensions dans mes images. Mes arbres ont de l'art très, très, très minuscule. Mais on peut voir qu'ils sont probablement très grands si je serais à côté. Il y a même des personnages en arrière ici qui sont minuscules, minuscules. Donc on voit vraiment un côté, une troisième dimension qui arrive. Puis les personnages ont tous l'art vraiment vivant. Par ça, je veux dire, ils ont de l'art à bouger, les personnages. On voit des détails dans le linge, comme s'ils viennent juste de se déplacer. On peut voir que cette personne-là, regardez ici avec son genou. Donc on voit vraiment un mouvement. Les cheveux qui sont en mouvement. Les cheveux ne sont pas juste stationnaires. On regarde que parfois aussi, puis là j'ai fait exprès pour ne pas vous en donner, parce que je ne voulais pas trop exciter certains membres de la salle de classe, mais il va y avoir des images, il va y avoir des gens qui vont être nus. Donc il y a des personnes qui sont nues dans les images, mais ils peuvent être aussi habillés. Donc ce n'est plus rendu vraiment une restriction de la religion, qu'ils doivent être toujours, toujours, toujours habillés. Je vous demanderais, s'il vous plaît, dans le travail, d'user votre jugement, de ne pas tracer quelqu'un de nu. Merci beaucoup. Et dernièrement, les couleurs ne sont pas aussi vivantes. Donc on regarde ici, c'est des couleurs comme jaune, flashées. Là ici, si on regarde le blanc, c'est gris, tu sais, oui, il va y en avoir un peu, mais regardez comment est-ce qu'il y a un ombrage derrière ceci qui est utilisé. Regardez l'arrière-plan, il est très détaillé. On voit même les montagnes en arrière. Donc on prend vraiment avantage de l'ombrage, de les couleurs plus réalistes, les couleurs de la peau. Donc on va chercher, tu sais, couleur pêche, etc. Donc vous voyez vraiment que c'est le côté réaliste des peintures qu'on connaît beaucoup aujourd'hui. Alors voici la tâche que je vous donne. C'est écrit sur la feuille de la suppléante que vous avez à compléter deux peintures. Là, je vous suggère de faire un brion en premier. Ne faites pas juste attaquer ça à 100 000 $ à finir. Non, je n'avais pas des petits bonhommes. Je sais que vous n'êtes pas tous extrêmement talentueux. Le plus simple pour les gens qui ne sont pas talentueux, le mieux. Mais je veux quand même voir tous les éléments qui sont mentionnés dans les notes de cours. En ce qui concerne les artistes de l'époque, je vais les couvrir vendredi avec vous. Alors je m'attends à ce que vous allez commencer les dessins et vous allez avoir d'autres temps en salle de classe pour les continuer. Sur ce, ça met fin à ma leçon. Je vous demanderais, s'il vous plaît, être patient et de bien travailler avec la suppléante. Ce n'est pas de sa faute si elle vient de Hurlton. Merci.